Le problème là, c'est que nos frères là, ils nous se sont même posé la question de comment est-ce que ce livre là est venu chez nous, dis-le, voilà, bon je vais dire ça aujourd'hui, ça dit que nous là, on était chez nous en Afrique là-bas, et il y a un gars qui était chez lui, un blanc, il quitte chez lui là-bas, il traverse tout l'océan là, et puis il arrive chez moi dans ma plantation, et puis il me dit, Abbé Guillaume, je t'apporte une nouvelle, je dis c'est quoi la nouvelle, D'abord mon frère, assieds-toi, est-ce que tu veux boire de l'eau ? Il s'assoit, je lui donne de l'eau, il boit, et il m'annonce une nouvelle, il me dit, non je suis venu t'apporter une nouvelle, c'est qu'il y a un gars qui est chez moi là-bas, bon il vient de mourir pour toi, donc moi je suis dans mon champ là, moi je ne le connais ni d'Adam et Ève ce monsieur là, je ne le connais pas, il me dit qu'il a un de ses frères qui est mort pour moi, mais moi je me pose la question, donc je regarde dans mon champ, parce que là je vous explique terre à terre pour que mes frères là comprennent, je regarde dans mon champ pour voir s'il n'y a pas un de mes manœuvres là, qui a tué son frère, je dis mais je ne vois pas de cadavre, puisque je ne vois pas un de mes frères qui a tué ton frère, il dit non, ce n'est pas un de tes frères qui a tué mon frère, mais je dis que dans mon pays là-bas, oui, il y a un de mes frères là-bas, qui est blanc, mais qui est mort pour tes frères ici, vous voyez, c'est comme ça qu'on doit expliquer les choses terre à terre pour que les gens comprennent, leur stupidité, c'est-à-dire que lui l'a quitté chez lui là-bas, il dit il y a un de ses frères là-bas qui est mort pour moi, moi je regarde dans mon champ, s'il voit si on n'a pas tué un de ses frères ici, mais à ma grand surprise, je vois qu'il n'y a aucun mort dans mon champ, donc je lui dis mais mon frère, il n'y a pas de mort parmi nous, donc dis-moi, s'il y a un de mes manoeuvres qui a tué ton frère, on demandait pardon, il me dit non, c'est le fils de Dieu qu'on a tué là-bas, je dis mais qui a tué, il dit non, c'est nous-mêmes qui l'avons tué, est-ce que vous comprenez ça, il dit c'est nous-mêmes, nous-mêmes les juifs là, qui avons tué notre frère là-bas, pour toi qui est en Afrique ici, mais je dis mais, je dis à mon frère, mais je veux qu'on se mette dans l'instant, d'aller dans le corps de notre ancêtre qui reçoit ce message-là, elle est santé, vous allez voir comment c'est bizarre, donc mon ancêtre lui dit mais, tu dis que ton frère a été tué par son frère là-bas, mais il est mort pour moi, mais pour quelle cause, parce que vous avez voulu prendre mon champ, non, vous avez voulu faire quoi, lui dit non, c'est pour que toi qui est dans le champ là, tu sois sauvé pour aller au paradis, après ta mort, mais moi j'ai commencé à rire, j'ai dit mais tu délire, je te connais même pas, on n'a pas le même ADN, toi tu es blanc, moi je suis noir, tu es quitté chez toi là-bas, tu dis ton frère est mort pour moi, par rapport à quoi, moi j'ai fait quoi de mal, pour que lui puisse mourir pour moi, il dit non, parce qu'il y a un certain péché, vous voyez comment c'est ambigu déjà, vous voyez, vous réalisez comment c'est ambigu, donc, et il me dit à moi, de croire, il me donne ce livre là, que l'acteur majeur qui est dedans là, c'est lui qui est mort pour moi, je dis mais moi, je comprends ce que tu dis, mais moi ici en Afrique là, moi, je prends Ofo, le créateur chez moi là, il s'appelle Ofo, quand tu vas au Congo là, c'est Zambé là-bas, quand tu vas chez le Dogon là, eux ils l'appellent Ama, donc, je sais pas pour toi là, ça sort d'où, et puis chez nous là, il n'a pas de fils, le gars dont tu parles là, chez nous là, dans ma tradition là, ancestrale là, il n'a pas de fils, donc, de qui tu me parles, tu dis qu'il est venu, ils l'ont tué, et puis c'est vous-même qui l'avez tué, et toi tu quittes chez toi là-bas, il sait pas, t'es venu comment même, t'es venu en avion, mais quoi, t'es venu comment, il dit non, il a pris Piroc, il est arrivé chez moi, ah bon d'accord, mais c'est gentil déjà, mais sinon ça ne me concerne pas, et quand je lui ai dit que ça ne me concerne pas là, c'est là, il m'a monté son vrai visage, il m'a giflé, il a enlevé les fusils, oh il était caché dans la bouche, c'était ses frères, ils nous ont massacré, donc à un moment donné, on a fini par accepter, parce que c'était par la violence, c'est le génocidaire, voilà un peu l'histoire, pourquoi, comment c'est arrivé chez nous, s'il n'y avait pas eu la violence, s'il n'y avait pas eu l'esclavage, jamais on n'allait voir un seul noir qui allait être musulman ou chrétien, dis-le, s'il n'y avait pas eu l'esclavage, cette violence que je viens de numérer là, s'il n'y avait pas eu ça, jamais de la vie, on aurait eu un seul noir d'Afrique qui allait cracher sur sa tradition, ou me dire que ses anciens étaient des sorciers, c'est parce que dans ce livre-là, ce livre que j'ai en main là, elle compte la tradition, quand tu lis ce livre-là, tout ce qui est dedans là, est en contradiction directe avec la tradition et la spiritualité de nos ancêtres. Sous-titrage ST' 501